C'est pour le compte. Les élections législatives qui vont la participation de 43 formations politiques et le municipal qui enregistre 33 partis politiques. Généralement, le financement lié à la campagne électorale arrive bien avant le lancement. Pourquoi pour ce double scrutin du 9 février prochain, le financement n'a pas été disponible au temps opportun ? Réponse du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. J'ai fait un communiqué hier et dans ce communiqué, nous avons invité les partis politiques, du moins où les mandatés des partis politiques, de venir nous rencontrer aujourd'hui à partir de 14 heures pour recevoir ce qu'on peut appeler la première tranche du financement des partis politiques. Alors, je voudrais faire une précision. Pourquoi avons-nous attendu ? Vous savez qu'il y avait le contentieux électoral. Il fallait laisser les instances judiciaires vider le contentieux électoral. Et que ce n'est qu'après avoir vidé le contentieux électoral que le Minat reçoit dès les camps la liste des partis politiques qui vont concourir. Donc, il y a 58 partis politiques qui vont faire les législatives et les municipales. Et dès que nous avons reçu cette liste, nous avons fait le compte rendu acquis de droit. Et je voudrais vous rassurer que les fonds des partis politiques, ces fonds sont entièrement disponibles. Et aujourd'hui, dès 14h, 14h30, les partis politiques vont recevoir cet argent. Et ce qu'on appelle la première tranche qui a loué à tous les partis politiques. Ce qui n'est pas la même chose pour la deuxième tranche. Parce que la deuxième tranche ne concerne que les partis politiques qui, effectivement, ont gagné quelque chose. C'est-à-dire les sièges à l'Assemblée ou les conseils municipaux. Donc, je voudrais faire cette précision que les partis politiques vont recevoir 1,7 milliard de francs. 1,2 milliard de francs CFA ont donc été débloqués pour les partis politiques en ligne aux élections législatives et municipales. Une somme qui sera dispatchée en deux tranches. Pour la première tranche, 850 millions de francs CFA disponibles. Premier bénéficiaire, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Vous savez, l'agent, c'est le nez de la guerre. Maintenant, on est armé pour bien se battre. Voilà, donc mes impressions sont très bonnes. Cet argent arrive cinq jours après le début de la campagne. Aviez-vous forcément besoin, le parti au pouvoir ? Pourquoi pas ? Pourquoi le parti au pouvoir ne crée pas l'argent ? Il gagne aussi l'argent. Vous savez, sinon, on est obligé de faire appel à des contributeurs. Donc, on a pu tenir jusque-là grâce à nos différents contributeurs. Donc, voilà notre recette. Quant aux autres partis de l'opposition, l'attente de chambre longue, cas du parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN de Cabral-Liby. Je suis représentant du parti politique pour la réconciliation nationale, le PCRN. Et le PCRN est déjà un parti d'envergure, un parti d'envergure nationale. On n'a pas seulement besoin de cet argent pour faire campagne. Nos équipes sont déployées depuis. Depuis Bel-Luret, la campagne est en train de se déruler et a pris même sa vitesse de croisière. Si vous suivez l'actualité, Mme Nourane Foster, Adwala, moi-même qui suis candidat dans la circonscription du Fondji, avec nos équipes, nous travaillons. Ngaoundere, Meganga, le président Cabral s'y trouve actuellement. Nous travaillons. La loi dit que les partis politiques doivent recevoir un financement public qui, avant les élections, une deuxième cote-part après les élections, nous venons là pour essayer de recevoir cet argent. On va voir ce que l'État va faire. Rappelez-vous qu'à la présidentielle, on a donné une caution de 30 millions pour recevoir 15 millions pour la campagne. Donc moi, particulièrement, on ne fonde pas un espoir sur un montant quelconque qu'on va nous donner. Nous sommes là pour remplir cette formalité. On attend, on va voir ce que ça va donner. Une chose est sûre. Tous les responsables des partis politiques concernés, présents ou leurs représentants du mont mandaté, munis des pièces officielles, seront servis. Merci d'être sur CNN. La télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info. On continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Merci, CNN.